Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 262 dans le Rambam Sefer Hamidzot. Commandement négatif numéro 299. Il est interdit d'induire en erreur l'un l'autre en lui donnant un mauvais conseil. C'est-à-dire que si quelqu'un te demande un conseil, parce que lui n'est pas compétent dans le sujet, eh bien toi tu as l'ordre de ne pas le tromper, de ne pas l'induire en erreur, de lui mentir. Mais tu vas le diriger dans ce que tu penses qui est vraiment bien et vraiment droit pour cette personne-là. Donc on apprend ça, de ce que Dieu a dit, il veut l'ifnéhi vers l'autre, il t'admire chaud devant un aveugle, tu ne vas pas mettre une embûche. Voici le langage du Sifra, donc du Midrash, qui dit devant quelqu'un qui est aveugle dans le sujet, dans le contexte, c'est-à-dire que si quelqu'un te demande un conseil, ne lui donne pas un mauvais conseil, c'est un conseil qui ne lui convient pas. Et nos sages disent que cette interdiction, il inclut aussi celui qui aide un autre pour faire une transgression, ou bien qui amène l'autre à transgresser, vu que l'autre qui est aveugle, aveugle dans le sens qu'il ne voit pas qu'il est en train de fauter ici, il veut absolument aller fauter. Et si toi donc tu lui prépares les raisons pour aller fauter ou tu l'aides à faire ça, et bien tu as mis une embûche devant quelqu'un qui est aveugle. Dans cet esprit-là, nos sages disent que celui qui emprunte de l'argent avec intérêt, celui qui prête de l'argent avec intérêt, les deux y transgressent, velifne hiver, le titan mirschol devant un aveugle, tu ne vas pas donner un mauvais conseil, parce que chacun d'eux, que ce soit celui qui a prêté l'argent, celui qui a emprunté l'argent, et bien il a aidé l'autre à faire l'avère à la transgression. Le Ramam dit qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette catégorie-là, que la personne qui fait, va transgresser, velifne hiver, le titan mirschol devant un aveugle, tu ne vas pas mettre une embûche, mais le Ramam dit quand même que le sens simple du verset, c'est ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire qu'on donne un mauvais conseil qui ne convient pas à l'autre personne. Commandement positif numéro 202, l'ordre qui nous a été enjoint d'enlever la charge d'un animal qui succombe à son fardeau lorsqu'il est en chemin, comme la Torah dit, lorsque tu vas voir l'un de ton ennemi qui est ployant sous le fardeau, sous sa charge, et bien, etc, le verset dit, tu vas l'aider, certainement, tu vas l'aider à décharger. Voici le langage de Mechil, qui a du Midrash, qui explique Azov, Tazov, donc tu l'aideras certainement, ça fait référence à Pryka, à décharger le fardeau. Là-bas, il dit que Azov, Tazov, ce verset-là, on apprend que la personne, s'il n'a pas fait, elle transgresse un positif et aussi un négatif, le gramme s'explique, c'est-à-dire, nous avons l'ordre de décharger le fardeau de l'animal, ça c'est un commandement positif, et nous avons aussi un interdit, que nous allons apprendre plus tard, nous aujourd'hui, à la fin de notre cours d'aujourd'hui, il y a aussi un interdit de laisser l'animal succomber à son fardeau. Et s'il a laissé succomber sous son fardeau, et bien, il transgresse aussi bien un commandement positif et négatif. Le gramme dit, donc tu vois de cela, tu as compris, qu'est-ce qu'il dit, Azov, Tazov, c'est un commandement positif, et les lois de ce commandement ont été expliquées dans le deuxième chapitre du traité Baba Mechia. commandement positif numéro 203, l'ordre qui nous a été enjoint de relever une charge sur l'animal, ou sur un être humain s'il était seul, et il avait une charge qui lui succombait, maintenant il faut l'aider à remettre sur lui après qu'on lui a enlevé, ou bien même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a déchargé, mais quand toi tu vois qu'il a besoin maintenant de relever sa charge, et bien tu as l'ordre de l'aider à relever une charge. De la même manière que nous avons l'ordre de décharger, de la même manière aussi nous avons l'ordre de charger, comme Dieu dit, Hakem Takim Imo, tu relèveras certainement avec lui. Voici le langage de Michilta du Midrash qui dit, Hakem Takim Imo, ce verset-là qui dit tu relèveras avec lui, ça fait référence à Téine à charger. Les lois de ce commandement ont déjà été expliquées dans le deuxième chapitre du traité Baba Mechia, là-bas il s'est expliqué que c'est Mitzvah de la Torah de décharger, et c'est Mitzvah de la Torah d'aider à charger. Commandement négatif numéro 270, l'interdiction d'abandonner, de laisser celui qui succombe à son fardeau en chemin, mais on doit l'aider à décharger le fardeau jusqu'à qu'il va arranger sa charge, et on va soulever avec lui la charge, que ce soit sur son dos ou bien que ce soit sur son animal, comme c'était expliqué dans la loi de ce Mitzvah, de ce commandement, donc le commandement positif, et là qu'on a dit, donc il faut l'aider à charger, et comme Dieu dit, Tu vas t'abstien de l'aider, voici le langage de Michilta, Tu vas t'abstien de l'aider, voici le langage de Michilta, alors je dis que moi je dis le verbe, c'est le commandement positif, non, c'est le commandement négatif, donc tu n'as pas le droit de le laisser comme ça, ça je comprends en tous les cas, Tu vas t'abstien de l'aider, voici le langage de Michilta, Tu vas t'abstien de l'aider, sûrement tu vas l'aider, de là on apprend, qu'il transgresse un commandement positif, et un commandement négatif, et il y a encore une interdiction particulière dans cela, ce qu'il y a dans Michilta, Tu ne vas pas voir l'âne de ton frère, dans la suite du verset, qui tombe en chemin, et tu vas te détourner, tu vas te dérober comme si tu ne l'as pas vu, dans les six faits il est dit, Tu ne vas pas voir l'âne de ton ami, de ton frère, etc., c'est un commandement négatif, plus loin il est dit, Alors que tu vas voir l'âne de ton ennemi, c'est un commandement positif, donc le ram veut dire qu'il y a aussi bien un commandement positif, et un commandement négatif, commandement négatif, ce qu'on apprend à la fin maintenant, ce cours d'aujourd'hui, du commandement négatif 270, qui nous dit l'interdiction d'abandonner la personne, donc avec sa charge, et on a le commandement donc de l'aider, un commandement positif, et les lois de ce mitzvah ont déjà été expliquées dans le deuxième chapitre du traité Baba Metsiya, une excellente journée !